Bonjour et bienvenue sur le blog le meilleur du marketing francophone Dans cette vidéo, je vais répondre à une interrogation qui est de savoir si pour écrire un article de qualité il faut le faire par plaisir ou pour son business et vous allez vous apercevoir que derrière se cache uniquement une certaine logique et un effet psychologique Vous rencontrez peut-être à l'heure actuelle certainement des difficultés pour écrire un article de qualité et pourtant vous savez que c'est quelque chose de primordial pour votre référencement sur internet mais aussi pour augmenter votre trafic Vous avez testé plein de techniques comme savoir écrire un titre accrocheur Vous structurez vos articles Mettez les éléments primordiaux en gras Bref, les résultats ne sont pas en rendez-vous Rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul dans cette situation et je crois même qu'on peut dire qu'on l'a tous rencontré Vous savez aussi que vous devez faire ressortir des émotions injectées de votre personnalité mais c'est plus facile à dire qu'à faire L'élément primordial qui pourrait vous aider à un point dont vous ne pouvez l'imaginer c'est de savoir si quand vous créez du contenu vous devez privilégier votre business ou vous faire plaisir avant tout Alors à votre avis que se passe-t-il vraiment si on privilégie son business ? Alors je vais peut-être y aller un peu fort mais votre business pourrait presque devenir un véritable calvaire Vous pourriez manquer de motivation et automatiquement ça se ressentirait dans votre contenu Manque de dynamisme, manque d'émotion, travail bâclé manque de qualité dans vos articles ou vos vidéos Bref, vous vous retrouveriez avec un contenu fade comme les trois quarts de ceux que l'on peut lire sur le web Vos visiteurs n'accrocheront pas du tout Imaginez vous vous asseyez à une table et vous n'avez qu'une seule chose en tête Je dois absolument écrire un contenu super qualitatif pour mon business Vous voyez de la motivation là-dedans vous L'emploi du verbe devoir signifie s'infliger quelque chose et je ne sais pas pour vous mais je n'aime pas m'infliger quelque chose Alors que si l'approche est différente telle que Ah ouais, j'ai lu un truc super sympa et j'aimerais absolument le partager avec mon audience Ici, on part avec une motivation profonde et ça va tout changer Maintenant on va voir ce qui se passe si on écrit un article de qualité en privilégiant son propre plaisir Alors si on repart du deuxième exemple donné précédemment et comme je le disais la motivation va être au rendez-vous Vous allez donc être inspiré et tout votre contenu va couler comme de l'eau de source Vous ne vous infligerez pas quelque chose Vous le ferez avec plaisir et votre contenu n'en sera que meilleur car vous aurez envie de vous investir et faire quelque chose de vraiment mémorable Tout au long de la rédaction de votre article vous allez vous laisser aller vous allez utiliser votre propre langage vous allez réussir à faire passer vos émotions et tout ça vos lecteurs vont le ressentir et seront plus enclins à vous lire jusqu'à la fin Ce sera plus facile quant au choix de l'utilisation de chaque mot que vous allez employer Trouver un exemple pour prouver ce que vous dites pour faire passer votre message ce ne sera pas un problème et vous allez rédiger un article de qualité beaucoup plus vite que si vous vous infligez à le faire La solution c'est qu'écrire un article de qualité c'est un quart pour son business et trois quarts par plaisir C'est la seule règle à retenir Certes, quand on rédige un contenu c'est bien évidemment pour le publier sur son blog car si c'est pour qu'il reste au fond d'un placard je n'en vois pas l'utilité Mais privilégiez des sujets qui vous inspirent Privilégiez des thèmes qui vous motivent que vous avez envie de partager avec votre audience Ne vous infligez pas le fait de devoir faire quelque chose Vous devez prendre votre pied quand vous écrivez Si vous vous obligez à le faire un jour vous aurez beau vous l'infliger ça ne marchera plus Et puis n'oubliez pas Si vous décidez d'avoir un business sur internet c'est parce que vous vouliez adopter un certain lifestyle vivre de votre passion gagner plus d'argent ne plus avoir de patron sur le dos améliorer votre qualité de vie pour voyager par exemple faire ressentir aux autres votre motivation pour les inspirer Alors si c'est pour vivre uniquement que pour votre business au lieu de vivre déjà pour vous-même où est la logique ? Écrire du contenu de qualité c'est pareil C'est pour se faire plaisir pour faire ressentir ce plaisir à votre audience et c'est ce qui fera que votre business sera un succès Voilà C'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon blog